Nous sommes le 22 mai 2016, journée mondiale de la biodiversité. L'humanité toute entière, la planète entière, comme un seul homme, toute son natation vert, les forêts, là où, n'est-ce pas, la faune s'est repliée. On discute aujourd'hui ici les questions de la licorne de barbonnage, mais nous ne sommes pas dans le parc Malafakassa, encore moins dans le parc W, et nous ne sommes pas à Pégari. Nous sommes dans la grande forêt de l'Université de Lomé, mais ici où se tient une foire formidable, pour la cinquième fois, le monde étudiantain se donne rendez-vous pour fêter, pour célébrer, pour danser, se rejouir, mais aussi vendre et apprendre, et porter très haut les bonnes initiatives portées par les étudiants. Nous sommes donc tout en face de la cité, c'est quoi maintenant, c'est la cité A, c'est ça ? Voilà, c'est la cité A que nous connaissons dans le temps, pour discuter avec le comité d'organisation, mais aussi des clubs associatifs installés ici et là, sur le campus, et soyez les bienvenus dans l'émission, terre à terre. Eh bien, pour discuter avec nous, pour nous présenter, quelle est la face actuelle de l'Université Panthéon de la connaissance de la recherche, eh bien, j'ai avec moi une éminente table. D'abord, M. Didier Afidénio, il est, M. Didier, il est un droit, c'est ça, non ? Oui, master droit. Il est un délégué général, vous appelez ça comment actuellement ? C'est le master droit et politique de l'environnement. Il est un master droit et politique de l'environnement, il fait partie du comité d'organisation aussi de cette fois ? Bien sûr. Mme Damkanti, Mme Damkanti, elle est déléguée générale de sociaux, c'est ça ? Non, présidente du club psycho. C'est président du club psycho. La psychologie au campus ? Oui, à l'INSEE. Ah oui ? Science de la psychologie. C'est quoi, les fous, les mal mentaux, non ? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit, non ? Oui, mais on a trois options, santé clinique, travail, organisation et éducation. Donc, c'est ceux qui font la santé qui sont plus ou moins chez les malades mentaux. Donc, présidente du club psycho ? Oui. Mais aussi, vous-même, vous avez une association qui s'appelle ? J'ai une agence. Une agence, carrément. Donc, marketing, prestations, événementielles ? Oui, accueil. Accueil, tout ça, réservation. Oui, service réteur et tout. Donc, prochaine fois, le maquillage dans l'émission terre-à-terre, ça peut être géré par... Je serai ravie. Donc, ça s'appelle le petit coin du plaisir, non ? Non, les reines d'Afrique. Ah, bon, d'accord. Mais c'est ici que vous avez un stand ? Oui, j'ai un centu de la fois. Qui s'appelle le petit coin du plaisir. Le petit coin du plaisir, oui. On reviendra à ça, n'est-ce pas ? Merci. Monsieur Ankou Novici, c'est ça ? Oui. Monsieur Ankou Novici, il est dégueu général du club anglais. Dégueu général du département d'Anglais. Département carrément anglais. Oui. C'est bien. Premier rapporteur de la commission FOA. Excellent. Alors, Mr. Ankou, so, how do you see the university today ? I mean, things are okay now ? I don't know what it was, but I think the way things are going right now, we're shooting gold. You're sure ? I'm sure. In my time, there was no fair, but we're happier though. Anyway, we're coming back to that. Anyway, we're free now. Okay, that's fine. Merci beaucoup. Nous avons aussi Ferdinand. Ferdinand Lonson, il est coordinateur des jenets culturels, n'est-ce pas ? Voilà, je suis le coordinateur général des jenets culturels 2016 à l'Université Romy. Je suis également membre d'un club culturel à l'Université, le club UNESCO, où je suis le chargé aux relations extérieures et à la communication. Donc, vous êtes très bien placé dans cette émission UNESCO qui fait beaucoup pour l'environnement, pour les animaux menacés, mais aussi pour la culture. Voilà. Donc, vous êtes très content là aujourd'hui. Voilà. Toute l'université est devenue membre de l'UNESCO là, apparemment. 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 C'est bien. Et c'est vraiment un grand honneur de nous d'accueillir aussi M. Ndi Alassane. M. Alassane, il est délégué général de l'université. Donc, tout ce qu'on connaissait avant, le bon vieux temps, ça s'appelait avant, club de, ça s'appelait comment avant. Non, il est délégué général de l'université. M. Alassane, vous êtes le président aussi, n'est-ce pas, de toute cette organisation Mammouth là. Vous êtes content là aujourd'hui ? M. Alassane, oui, je suis content, étant donné le premier responsable des étudiants, je crois que c'est un plaisir aussi d'avoir offrir quelque chose aux étudiants de l'université de l'Homé. Donc, je suis délégué général de la faculté des sciences de l'Homé et de la société. Jadis, dénommé la flèche. C'est ça. Cette année, on a scindé en deux. Il y a la faculté des lettres, langue et art et la faculté des sciences de l'Homé et de la société. Je suis également aussi le délégué général de l'université de l'Homé, président du comité d'organisation des JOCUL 2016. Ça fait beaucoup, hein ? Vous passez déjà. Qui veut un spécialiste de tout ça ? Il a M. Alassane. Alors, dites-moi, une foire, bon, j'ai fait six ans ici, on n'avait pas de foire, mais on était très heureux, il y avait quand même la vie, de temps en temps, on jouait ici. Mais là, depuis là, il y a un truc bizarre qui se passe chaque année, c'est la cinquième fois où on vient vendre, on vend aussi les boissons, il y a des barres Petit Coins de Plaisir. C'est à bon titre. Pourquoi ça ? Pourquoi tout ça ? Dans un monde universitaire, la recherche, la connaissance, la culture, mais là, c'est foire, c'est plutôt commercial, c'est plutôt business, c'est plutôt marketing. Comment vous étudiez ça ? Effectivement, nous, à notre arrivée au collège cette année, bien avant notre arrivée, il y avait les foires qui s'organisaient. Donc, nous, on n'est pas les initiateurs. Ce que moi, je peux dire, peut-être ceux qui l'avaient initié, j'ai eu un peu l'historique, au départ, c'était une quinzaine, après tout, une vingtaine, après tout, c'est parti à 200, 250 stands par année. Bon, cette année, je crois qu'ils sont à 280, 90 stands. Les initiateurs, ce qu'ils ont pu nous dire, c'est qu'ils voulaient que l'étudiant aille à la recherche, pour lui, ça le constitue l'entrepreneuriat. Donc, c'est un moment où l'étudiant peut venir exposer ses objets. Au départ, c'est les objets d'art que les étudiants exposaient. Bon, ce n'est qu'après que les gens ont commencé à dire, mais bon, ce n'est pas les objets d'art seulement qu'on peut exposer, on peut faire un peu la cuisine. Et voilà, c'est comme ça, tout le monde est rentré dans la danse. Et maintenant, la foire, vous voyez, elle veut ressembler un peu à la foire Togo 2000. Un rivaliste, c'est le zubat. Voilà, c'est le zubat. Voilà, donc c'est ça. Cette année, nous, on a essayé de respecter ce que les étudiants veulent, parce que dès la rentrée, les étudiants disent, mais délégués, à quand la foire, à quand la foire ? Donc, on a l'impression que si la foire n'ait pas lieu cette année, je crois que ça ne serait pas ça. Donc, bon, c'est pourquoi nous, on a dit, il faut faire plaisir aussi à nos camarades. Il faut qu'on revienne sur cette question de la foire. Mais bon, ce n'est pas la foire seule qui nous tient à cœur, parce que nous avons des activités culturelles que nous menons, où nous allons mener au cours de cette semaine, notamment l'organisation de la danse traditionnelle sur l'université. Les autres étudiants viendront découvrir la culture de leurs camarades. Et je crois que cela nous fera plaisir. Et la foire, ça part de quand à quand déjà ? Bon, c'est du 18 au 28. OK. Voilà, ça fait 10 jours. Il y a encore beaucoup de jours à l'Université de Lomé, entre la cité, la bonne vieille cité C et la cité A. Oui, oui. N'est-ce pas ? Oui, oui. Juste derrière, ce qui reste du reste, il n'y a même plus de restos aujourd'hui, non ? Non, bon, il y en a, il y a un resto. Les restos où on faisait la queue avec les tickets 100 francs, c'est plus là aujourd'hui. Non, bon, les mêmes restos sont là, mais sauf qu'il y a d'autres restos parallèles qui sont là, le resto Cheyenne Ouest, il y a le resto Gaibor. Donc, l'étudiant est libre d'aller manger là où il veut. Selon sa bourse. Selon sa bourse. Alors, Ferdinand, dis-moi, vous, vous êtes dans le club UNESCO, on voit quand même un peu lourdement de mouvements associatifs, n'est-ce pas ? Avant, il n'y avait que club UNESCO, il y avait un peu Aïsèque, il y avait aussi les journées, enfin l'Église catholique, il y avait un club associatif, et puis très peu, mais aujourd'hui, on est quand même à une profusion de mouvements associatifs. C'est de bonne guerre ? C'est de bonne guerre, disons, mais aujourd'hui, on parle de clubs culturels et il y en a très peu sur l'université, à part les clubs de faculté qui existent, et ils ont tendance aussi à faire aujourd'hui ce que les culturels font. Bon, disons, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une formation de base dans le domaine culturel à l'université de Lomé. Alors, souvent, ça pue sur ces gens de club pour faire ce qu'ils veulent faire, du moins dans le domaine culturel. Si on prend par exemple le club UNESCO, nous formons les jeunes dans la danse, dans le théâtre, dans la musique, dans le maloukina, dans beaucoup de choses. Et les écoles sont déjà sorties de notre club. Avant qui, par exemple ? Au Marbeille ? Si on parle par exemple de Follot, c'est quelqu'un qui a déjà fait le club UNESCO. Et nous, nous voulons aujourd'hui... Je crois que lui, il avait fait psychologie, non ? Je me souviens plus trop. Bon, mais en tout cas, il est sorti du club UNESCO. Voilà, du club UNESCO. Et nous voulons aujourd'hui le temple de la culture à l'université de Lomé. Parce que vu que l'université ne nous permet pas, en une formation, si on va dans d'autres pays on voit carrément des, comment dire, par exemple à Aobene, nous avions un ensemble artistique et culturel qui forment carrément les étudiants dans le domaine culturel, il n'y a pas ça au Tego. Et nous, nous essayons de pallier tant soit peu à ces formations culturelles des étudiants vu que quand nous parlons de l'entrepreneuriat, tous les étudiants après leur formation ne sont pas censés avoir le boulot qu'ils, la formation qu'ils ont eu à l'université. Tout à fait. Mais facilement, tu peux gagner ta vie en faisant, dans le domaine culturel, qu'est-ce que nous le faisons à notre niveau au Club UNESCO. C'est bien. Alors donc cette agence justement, maintenant que vous êtes encore étudiante, comment est-ce que vous l'opérez ? Est-ce que vous faites profiter cela aux étudiants, est-ce que vous faites des prestations pour l'université de l'université ? Les deux. Déjà, lorsque j'ai des événements sur le campus, par exemple le championnat universitaire, on a commencé en première année, on nous a sollicité et ça a continué jusqu'en troisième année maintenant. Je suis avec mes collègues, mes camarades jeunes filles sur le campus. Mais également, lorsque j'ai des activités en dehors du campus, je les utilise également comme hôtesse et je les réhumeurs également. Maintenant, j'essaie d'inciter la jante féminine à vraiment aller au-delà de ça. Parce que c'est du genre, la plupart du temps, c'est assez compliqué de recruter des jeunes filles pour travailler. La majorité veut des boulots du genre à temps plein, des boulots dans un bureau, mais ce n'est pas réservé pour tout le monde. C'est-à-dire, moi je préfère le terrain. Sur le terrain, on gagne plus en espérance que de rester casier dans un bureau. Donc bon, c'est ça quoi. Maintenant, dans le collège, vous participez aux activités du collège, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire, le club psycho... Ils vous jouent la vie difficile, là. C'est macho ou non ? Bon, on va dire que les... Je suis assez féministe, donc je préfère ne pas aller sur ce débat-là. Parce que c'est du genre, c'est nous les femmes... Non, vous avez l'occasion de régler vos comptes en direct, hein ? Bon, si c'est l'occasion dont j'en profite, alors... Non, non, c'est pour voir quelle difficulté il y a à être présidente du club et à suivre dans le collège. C'est assez compliqué, parce que déjà, la majorité sont des hommes, et quand vous venez... Il y a une autre femme, quand même ? Oui, il y a la vie des gays, mais c'est du genre... C'est un peu stratégique, il n'y a pas de femmes. Donc maintenant, venir en tant que présidente et s'imposer avec ses idéaux, c'est assez compliqué, mais je pense que, bon, on est en train de s'entendre d'une certaine manière. C'est ça. Sur la question, qu'est-ce que vous répondez, vous qui faites le droit, donc vous êtes censé balancer la chose, les notions de genre qui sont là aujourd'hui, qui sont intégrées d'ailleurs à vos cours sur les politiques sociales, environnementales, etc., dans le droit. Comment est-ce que vous gérez ça ? Comment est-ce que vous pensez cette question de droit de la femme, droit de la jeune fille, du genre ? Comment vous l'abordez-vous ? Aujourd'hui, je crois que le débat est assez réglé. Depuis l'adoption de la déclaration de l'université des droits des hommes de 1948, je crois que tous les hommes naissent et égaux devant Androyé, devant la loi. Donc il n'y a plus lieu de se pencher sur la question de savoir si les femmes doivent siéger au même titre que les hommes. Donc on va éviter ce débat-là. Tout simplement. Tu vois que tout n'est pas réglé. Si on évite un débat, ça veut dire que tout n'est pas réglé. Non, mais franchement, je suis pour la promotion de la femme. Une fois que la femme mérite son poste et qu'elle met tout en oeuvre pour la voix, je ne vois pas de raison pour qu'on l'empêche. Parlons justement de la foi, parlons de cette organisation. Comment voyez-vous la participation de la jeune fille que vous êtes ? Je vous pose des questions en tant que juriste. Des critiques comme quoi c'est devenu un coin de, c'est devenu plutôt un bar qu'une foire. Qu'est-ce que vous répondez à ça en tant que membre de l'organisation et que ça promeut plutôt la dépravation étudiantine ? Oui, je suis tout à fait conscient de ces critiques. Mais dans le comité d'organisation, le leitmotiv c'est de pouvoir permettre à toutes les associations, à tous les étudiants de pouvoir être en ambiance. Maintenant, à ce qui concerne l'aspect commercial de la foi, c'est la réalité. C'est la réalité. On institue des choses, c'est comme dans les systèmes. Le système est là et la pratique est toute autre chose. Bon, les dépravations et autres, on ne va pas également considérer que c'est si négatif que ça. Voilà. Quitte à tout un chacun, quitte à tout un chacun de pouvoir faire la part des choses. Puisqu'on a des réglementations par rapport à l'organisation de la foi, par rapport à la musique, par rapport au début de boisson et tout. Il y a des réglementations. Maintenant, il faudrait faire la part des choses et ne pas tomber totalement dans cette négativité. On attend beaucoup de bruit au loin. Donc, c'est pour dire aux téléspectateurs, aux téléacteurs que nous sommes dans le vif, n'est-ce pas, de cette foi. Et on a encore beaucoup de jours avant que ça ne se passe. Ça le finisse. Donc, vous êtes département de droit, vous êtes aussi étudiant, en même temps chargé à l'organisation, vous êtes délégué. Et ça vous permet de... Vos parents vous ont envoyé à l'école pour aller apprendre à devenir quelque chose. Est-ce que vous êtes sur le chemin, monsieur ? Oui, oui. Oui, j'ai fait un long chemin jusque-là. Il y a de cela quelques années, il y avait des fois qui se passaient. Je passais mes journées à la bibliothèque centrale de l'Université de Lomé. Si, au chaud, je suis dans le comité d'organisation, ça prouve qu'il faille à un moment faire des expériences dans la vie. Franchement, je n'ai jamais pensé être dans le comité j'occupe. Ça, je vous le dis sincèrement. Mais en étant là aujourd'hui, je sais que je suis venu chercher quelque chose, j'ai appris quelque chose et si on me demandait de mettre de revenus dans ce comité, je saurais dire si oui ou non je pourrais le faire. Maintenant, quant à ce qu'on se dit sur le comité d'organisation j'occupe, les préjugés, les a priori et tout, je pourrais désormais faire la part des choses et répondre correctement si besoin. Vous êtes dedans, vous mangez dedans, donc vous pourrez défendre. Je reviens à la salle. Vous parlez de la foi. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir délégué. Aujourd'hui, cette fois, si vous me dites à la fin, quel est le meilleur résultat auquel vous espérez avoir ? Quelle est le meilleur ? Quelle est-ce que vous avez dit ? Ça, cette année-là, c'est du bingo. C'est quoi ? Ce que je peux dire, le résultat, c'est qu'à la fin, l'étudiant qui a pu investir peut-être une somme de 20 ou 50 000, s'il a pu gagner au moins 30 000 de bénéfices, je crois que cela pourra l'aider au cours de l'année parce qu'il faut aussi le business pour accompagner les études. Tout à fait, oui. Maintenant que les bourses sont comme ça, comme ça ? Oui, oui, mais la bourse, elle seule n'est pas suffisante pour les études, pour un étudiant, pour un an, vraiment, la bourse seule ne suffit pas. Donc je crois que c'est lors de ces foires comme ça qu'un étudiant, quand il investit, quand il gagne quelque chose à la fin, je crois que cela peut le motiver pour qu'il puisse continuer à faire le business dans la vie. Certes, nous tous, nous n'allons pas finir par traîner les papiers derrière nous. Certains seront des grands commerçants. C'est ça, oui. Et toutes les relations se jouent aussi. Tout à fait. Donc je crois que quand nos camarades étudiants sortiront avec des résultats satisfaisants, nous aussi, on sera satisfaits parce qu'ils diront, voilà, cette année, je crois que j'ai profité de la foire et ça a permis que, voilà, je puisse relever certains défis, surtout financiers à côté, par-ci, par-là. On parle biodiversité. Cette émission, c'est terre-à-terre. On parle biodiversité, on parle entreprenariat, on parle environnement. Est-ce qu'il y a des dispositions pour que le coin soit propre, en tant que déjà côté pollution sonore, c'est un peu pas très rose, mais côté pollution visuelle, est-ce qu'il y a des évolutions faites dans ce sens? Pour la propriété, l'assainissement du lieu, pour qu'après, voilà, l'environnement initial soit restauré. Oui, il y a une société qui est venue nous voir avec un projet où ils doivent évacuer les ordures le jour au jour sur le site de la foire. Donc, on a signé un partenariat avec la société. Elle passera plus tôt, au lieu que ça soit jour par jour, parce qu'au fur et à mesure qu'on les évacue, on les salit. Donc, la société nous a garantis qu'elle viendra juste le dernier jour évacuer les ordures. Mais néanmoins, les exposants aussi, on les a sensibilisés. Chaque matin, ils essaient de balayer et ils mettent les ordures à côté pour nous faciliter la tâche, pour que le site ne soit pas tout à fait polié, très sale. D'accord. Étudiant, ça veut dire homme avisé, homme intelligent, mais aussi homme cultivé. Vous allez voir tout à travers ce petit reportage dans ce télémentaire, vous allez voir comment les étudiants appréhendent cette foi, quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs critiques, et surtout ceux qui gagnent dans cette foi, surtout ce petit télémentaire. Je pense que la foire en elle-même, c'est une bonne initiative. Ça permet à la communauté étudiantine, avant tout, de montrer les nouveautés, de ce qui peut être constructif que la société union, et donc de donner cet élan de créativité au sein de la masse, et pour qu'on ait une société étudiantine beaucoup plus lancée vers le développement. Pour moi, c'est une très bonne initiative, parce qu'au cours de cette foi, les étudiants ont une opportunité à développer plus leur talent qu'ils ont en eux. Je pense que c'est un moment, c'est un moment où bien il y a une semaine que les autorités universitaires, avec les tests qu'eux-mêmes savent que ça réduit les tests d'université, qu'ils ont pu accorder aux étudiants pour pouvoir se recréer en ce moment, non seulement se recréer, mais c'est un moment de vatage. Tout en savoir qu'hier elle-même, il y a eu des dents politiques, des dents traditionnelles, qu'il y a certains étudiants qui ne se connaissent pas en fonctionnant leurs appartenances ethniques comme religieux qui nous sont reconnus, et c'est une bonne initiative pour laquelle une foi universitaire chaque année. Pour moi, il n'y a pas de l'innovation, il n'y a pas vraiment de la créativité, il n'y a pas quelque chose de constructif, ce n'est pas que je suis négatif. Vous verrez que sur dix temps d'ici, il n'y a que de la consommation, de l'alcool, des viandes, je ne sais pas, des produits qu'on retrouve généralement à tous les lieux. Je crois que désormais on devait être beaucoup plus sélectif. On est en milieu universitaire, il faut qu'on inspire les gens vers des choses beaucoup plus constructives. J'aimerais qu'on puisse limiter les... parce qu'on s'intéresse plus aux nourritures et trucs là, à l'alcool. Donc on devait limiter un tout petit peu ça. Auparavant, on parle d'une foi universitaire, et ça concerne les solutions, des recherches, des documents que les étudiants peuvent venir consulter, pour bien voir, oui, à l'université. Mais actuellement, voyons la mondialisation des choses, surtout de l'emploi des nouvelles technologies. Je pense qu'après la documentation, l'on puisse s'emprimer dans chaque chambre, même avec son smartphone, rapidement, il y a les informations, pour cause de faire ça. Donc à cause de ça, la foi universitaire est plus une fois de l'entrepreneuriat, où on va un peu partout. Et dans ça, même, je vois que les étudiants, même, essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes en matière du commerce, c'est bon quand même. Les missions Terre à Terre visent à pouvoir élever le niveau de la conscience, l'universitaire conscience de la jeunesse sur les questions d'éconstituité, mais aussi encourager l'action politique en faveur de la préservation de l'environnement et promouvoir les initiatives de développement portées par les citoyens. Dans ce contexte, justement, nous sommes à la fois à la cinquième édition. Et aujourd'hui, nous discutons avec cinq mouvements associatifs qui sont là, mais aussi des délégués qui ont une responsabilité importante dans la vie de l'université de Lomé. Hier, l'université du Daromé, puis du Bénin, et aujourd'hui l'université de Lomé, construit pour habiliter 10 000. Aujourd'hui, monsieur le délégué général, merci d'être dans cette émission. Vous en êtes à combien aujourd'hui, vous savez? On est à 48 000 étudiants. Voilà, 48 000 étudiants, donc l'université au départ était pour 10 000. C'est très bien, on n'est pas encore à la situation de la situation des prisons. Mais dites-moi, avant, on se battait pour tout sur cette université. On se battait pour la lumière parce que c'était trop somme. On se battait pour les bus. On se battait pour la réduction des tickets de bus, des tickets de restos. On se battait pour qu'il y ait davantage d'affiches. On se battait pour qu'il y ait davantage de profs. On se battait même pour la propriété de l'université. Aujourd'hui, vous battez pourquoi encore? Oui, aujourd'hui, nous nous battons sur plusieurs plans, notamment sur l'avis même de l'étudiant. Il y a un ami qui a parlé ici de problème de communication. Bien sûr, il y a le problème de communication. Quand les décisions arrivent de la présidence au bien du ministère, voilà, on envoie ça au délégué général. Maintenant, quitte au délégué général de renvoyer l'information jusqu'à dans les amphis. Donc, nous avons aussi des difficultés, des difficultés d'envoyer le message. Parfois, avant que le message n'arrive à la cible, elle est informée. Si bien que l'étudiant n'est pas informé des grandes décisions, n'est pas informé des changements qui se perdent à l'université. Donc, c'est une question en train de... Vous avez des exemples, par exemple, de quelque chose dans lequel vous auriez aimé être associé davantage, dans la gestion de l'université. Oui, bon, dans la gestion, nous avons demandé qu'on nous associe lors des grandes décisions. Donc, lors des grandes décisions, prochainement, s'il y a une décision, voilà, on nous associe parce qu'au départ, on ne nous associe pas. On a revendiqué. Maintenant, l'autorité est consciente. Pour prendre des décisions, ils nous appellent. Tout récemment, on était au ministère pour discuter de la question des bus. Voilà, au départ, on n'était pas associés. On a revendiqué. Là, tout récemment, on nous a fait appel, les délégués généraux et les présidents d'associations. Donc, on a discuté de la question des bus, notamment le tarif. Le tarif qui avait augmenté, ce qui a fait que nos camarades ont... Naturellement, c'est à combien ? Ça dépend. Il y en a pour 200, il y en a pour 250. A Yidogome, par exemple, c'est environ 200, ça ? 200, oui. Donc, on veut régulariser quel qu'en soit le lieu, que ça soit le même prix. Donc, il ne faut pas qu'un étudiant qui a Yidogome paye 200, un étudiant qui est juste à Boye aussi paye 200. On est actuellement en pleine discussion. Les discussions ne sont pas encore à terme. On continue la discussion. Je crois que c'est des actions que nous sommes en train de mener en faveur de nos camarades étudiants à l'Université de Lomé. Donc, il y a aussi la question des cours. Certains étudiants, les enseignants ne sont pas... Des fois, ils ne viennent pas pour le cours. Donc, nous, on a demandé... Il y a beaucoup d'universités privées, beaucoup d'opportunités. Donc, nous, on a essayé de relever tout ce défi. À chaque fois, on fait un rapport, on rapporte ça à la présidence. Tout récemment, lors de la présence du directeur régional de l'agence universelle de la francophonie, nous, on a fait un exposé sur le système LMD qui est arrivé brusquement, qui a changé les choses. Nous, au cours de notre exposé, on a dit clairement tout ce qui ne passe pas, tout ce qui ne va pas à l'université. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de mener. Ce qui est priorité pour nous, c'est d'être en association avec les présidents d'associations. Parce que, des fois, nous, nous avons l'information et ils n'ont pas d'information. Des fois, eux, ils ont certaines informations et nous n'avons pas la même information. Donc, nous, nous sommes en train de mener une lutte pour que les présidents d'associations, je parle des associations et les délégués généraux, qu'on puisse faire des réunions périodiques afin de pouvoir savoir ce que nous pouvons apporter à nos camarades étudiants. Donc, monsieur Hadji, il aime beaucoup cette émission. D'ailleurs, nous saluons au passage le président, donc, de l'université des UBC du Togo. Alors, si vous avez une doléance principale, pureté aujourd'hui, elle est laquelle ? Si l'université de l'Homme est comme un seul homme, aimerait quelque chose qui change demain matin, ce serait quoi ? Demain matin ? Moi, je peux dire qu'on a beaucoup de choses. Là, vraiment. Là, ce que nous avons besoin sur le champ, c'est d'équiper nos amphis. Sincèrement, nos amphis ne sont plus en bon état. Il n'y a même pas de chaises. Des fois, l'étudiant est debout. Vu que le nombre augmente, l'amphi n'est plus supportable. C'est-à-dire, les étudiants deboutent, ils sont jusqu'à dehors. Donc, on est en train de penser à ça. On a demandé aussi à l'autorité de nous tracer les pistes à l'université. Parce qu'il y a des trous. En allant vers le campus Nord, il y a des trous. C'est bien. Aujourd'hui, vous avez la lumière. Vous demandez des pistes carrément. Maintenant, oui. Vous avez les voitures, c'est ça ? Pas tout le monde, mais quand même. Ceux qui ont des voitures, ils ne savent pas où passer. C'est ça. Mais ceux qui n'ont pas de voiture, qui doit arriver, eux aussi, il faut une piste assez adaptable. Donc, nous revenons aussi. Notre alliance aussi, c'est la question des personnes en situation d'handicap qui nous tient à cœur. D'ailleurs, on a reçu une formation d'une association, d'une ONG Vision Solidaire, qui a formé les délégués généraux. L'année passée, cette année, c'est les délégués de nouveau sur la question des personnes en situation d'handicap. Donc, ils passeront périodiquement pour faire une sensibilisation dans les amphis, afin de pouvoir aider nos camarades qui sont en situation d'handicap. Donc, nous avons demandé que prochainement, quand il y aura des constructions d'handicap, qu'on pense aux rampes pour les handicaps. Aux rampes, voilà, c'est ça. Voilà, donc, c'est assez important pour nous, parce que les handicapés n'ont pas besoin de notre pitié. Ils ont besoin qu'on les soutienne. Pas du pitié, juste un soutien. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur l'université. C'était les priorités. La question aussi de relever dans certaines facultés, nous avons demandé que l'autorité puisse mettre le matériel informatique à la disposition de ces facultés. Parce qu'il y a certains de nos frères qui ont eu le bac en 2009. Ils ont fini, mais aujourd'hui, quand ils demandent le relevé, on dit, voilà, il y a certains, eux, qui n'avaient pas validé. Or, ils ont validé. Quand on tape dans la machine, on voit qu'il a validé. On imprime le relevé, on voit qu'il n'a pas validé. Donc, il y a tous ces problèmes où nous demandons de temps en temps à l'autorité de mettre des moyens afin que nos camarades, nos frères, nos aînés, qui ont eu la licence, qu'on puisse délivrer les attestations à temps. En tout cas, c'est la litanie des besoins importants et élevés. Peut-être venir à mon cher Ferdinand, dans le cadre du club UNESCO, je vais parler d'un mouvement associatif, d'une association qui vient s'installer. Il y en a plusieurs, comme on disait tantôt. Aujourd'hui, s'il doit y avoir une requête, elle serait laquelle ? Mais d'abord, quelle est la contribution d'une association qui n'est pas purement à vocation étudiantine, mais qui vient s'installer ici ? Que change UNESCO, club UNESCO, dans la vie des étudiants, par exemple ? Voilà, tu as dit tout à l'heure que nous nous apportons une formation dans le domaine culturel à ces étudiants. Et nous, nous voulons au club UNESCO être le temple du savoir. Actuellement, nous sommes dans les festivités du 44e anniversaire de notre club. Et actuellement, il y a des activités qui se mènent. Ça veut dire que 44 ans dans la vie d'une association, c'est beaucoup. C'est ça. Et si l'association réussit à vivre durant toutes ces années, c'est parce qu'il y a du boulot qui se fait. Et nous, nous formons toujours, nous formons toujours les camarades. Vu que l'université, il a dit tout à l'heure, nous ne nous offrons pas des formations sur table, des débouchés. C'est assez, assez, on ne sait pas quel thème utiliser là. La formation ne cadre pas avec l'emploi. Voilà, avec l'emploi. Si on prend le galant, il y a des écoles spécialisées qui vous forment. Quand tu sais que tu termines ta formation, tu as ça, tu as ça. Ici, il y a une formation pratique qu'on donne, qu'on donne, il n'y a pas la théorie. Et nous, au moins, nous disons que, voilà, si nous nous te formons aujourd'hui, tu peux avoir tes diplômes, tu peux avoir ta licence. Tu ne peux pas avoir du boulot, mais si tu peux rentrer dans le monde culturel et gagner pleinement ta vie, faire ce que tu veux, vivre de ta passion aussi. Ça vient. Par ça, l'université, c'est pas seulement, on n'est pas seulement là pour des formations intellectuelles. C'est pas seulement le papier, mais on est là pour se former aussi sur la diversité culturelle. Et c'est ce que nous nous donnons au Club UNESCO. Nous avions des poisseurs que nous formons, nous avions beaucoup de choses que nous formons, disons. Je vais poser une question au 3. Qu'est-ce que vous avez envie de devenir quand vous avez fait l'université ? Et est-ce que vous pensez que vous êtes sur la bonne voie, Jean-Cou? D'accord. Je crois, moi, j'aimerais être dans le domaine de la communication. Entrepreneur. Dans le domaine de la communication. Communication, c'est bon, j'ai mon rappel à ça. Ah, d'accord. Il y a l'entrepreneuriat aussi qui me tient tellement à cœur. Parce que je vois ce qui se fait actuellement, l'effort. Je crois que l'État aussi fait de son mieux. Mais il faudrait que nous aussi nous puissions trouver des secteurs d'activité dans lesquels nous allons pouvoir nous assurer. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en étant au département d'Anglais, tu es sur la bonne voie ? Oui, je suis très bien sûr à la bonne voie de la mesure. J'ai déjà une opportunité. Je travaille avec la Société Sainte-Globale des États-Unis de Togo. Je ne me plains pas quand même de mon sang. Ok. Mais seulement, si seulement ces opportunités pouvaient aussi être données à ce nombre d'étudiants que nous sommes aujourd'hui, chacun trouvera de sa part et fera aussi... Qu'est-ce que tu penses que M. Forniassigbe pourrait faire pour t'aider ? D'accord. Ou M. Hadji, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour t'aider ? Moi, je vais parler là si j'avais l'occasion de lui dire... Non, 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 il aime bien. Voilà, ce que j'aimerais, c'est... Quand nous allons parler des financements pour l'entrepreneuriat, quand même, il faudrait qu'on puisse voir le quota, le taux d'intérêt, tout ça. Et j'ai comme l'impression que, au juste, le financement ne va pas réellement aux personnes qui sont en situation. Ok. Et quand je vais parler de la faillage, il y a trop de protocoles. Il faut permettre à tout un chacun de débuter du plus bas niveau possible, par rapport aux résultats, de voir ce que ça va donner finalement. Il y en a, sur l'université ici, qui ont beaucoup d'idées, qui veulent vraiment s'investir, ses vertus a fait quelque chose, mais seulement il manque de financement. Or, sans financement... Sans financement, il semble qu'on dira que même sans financement, on peut être entrepreneur. C'est vrai, on peut être entrepreneur sans financement. Quand je vais parler du marketing de réseau, du développement personnel, c'est vrai. Mais il faudrait que nous puissions nous dire la vraie vérité. C'est que même celui qui entreprend à base de rien a toujours besoin d'un petit quelque chose pour débuter. C'est ça. Cathy, qu'est-ce que tu as envie de devenir après ? Est-ce que tu es chez la bonne voie ? Et il semble que tu connais bien M. Fonyasigoué. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse encore pour toi ? Il a déjà fait suffisamment. Qu'est-ce que tu aimerais devenir ? Bon, je ne dirais pas ce que j'aimerais devenir, puisque je suis déjà sur la voie. Ah, d'accord. En tant que directrice d'une agence, j'aimerais grandir dans cette agence-là. C'est-à-dire devenir multimilliardaire, si possible. Multimilliardaire ! Ah oui. Est-ce qu'on peut applaudir pour... Voilà, c'est ça, c'est fini. Oui, la CIA va être à vos trousses multimilliardaires. Panama Pépez, oui, allez-y. Mais également, j'aimerais être une psychologue renommée. Donc, je m'attèle pour ça. Est-ce que la formation actuelle à laquelle tu participes, est-ce que cette formation-là, elle te permet de réaliser un jour tes rêves ? Ah oui, ah oui. La psychologie est un domaine assez vaste et très intéressant, parce que ça nous permet de développer cette ouverture d'esprit. Et en plus du fait que je suis dans l'option travail et organisation, je suis dans les entreprises. Donc, j'ai cette opportunité de pouvoir en même temps étudier et travailler. C'est-à-dire que mes stages, mes futurs stages vont me permettre de pouvoir tisser des relations et pouvoir développer mon agence actuelle. Donc, si du genre, je dois adresser un mot au président... Il faut lui parler. Il est là-bas. Parle-lui à M. Fort. Il est là-bas. J'aimerais vraiment que vous soutenez... Dis-lui, M. le Président. Parle-lui. Il aime bien comme ça. Il aime bien qu'on lui parle directement. D'accord. Bonsoir, M. le Président. Voilà. C'est Mlle, Mme Cathy. J'ai l'opportunité de vous adresser un mot. Et je suis heureuse et émue. Et j'aimerais sincèrement que vous puissiez soutenir l'agente féminine. C'est vrai que mon collègue ici à côté a parlé de certaines institutions comme la FAED. C'est vrai qu'il y a trop de protocoles. C'est-à-dire, vous déposez un dossier, il faudrait qu'on étudie. Et il faudrait qu'on vous dise les risques, les périls. Des fois, c'est du genre, on a juste envie de se lancer. On a des idées en tant que jeunes. On aimerait des personnes vraiment à nos côtés pour nous soutenir. Donc, sincèrement aussi, du genre, vous pouvez organiser peut-être une journée. Juste une journée de porte ou vête. Afin que nous pouvions venir directement vous présenter nos doléances. Ça sera génial. Oui. Vous s'appelez le M2. À la présidence, c'est ça ? À la présidence, voilà. Même si c'est juste une journée, les jeunes, vous avez une journée pour nous dire tout ce que vous voulez. On n'a pas besoin d'intermédiaire. On vient directement devant lui et on lui soumet ce dont on a besoin. Je pense que ça sera génial. C'est bien. C'est bien. Monsieur le Président, vous l'avez entendu. D'accord. Merci. Je suis le journaliste. Il faut m'inviter. Alors, mon grand, qu'est-ce que tu as envie de devenir ? Et est-ce que tu es sur la bonne voie ? Oui. En tant que jeune, l'entrepreneuriat est certes une nécessité, mais elle ne doit pas attirer tout le monde véritablement vers là. Parce qu'être entrepreneur, c'est véritablement avoir des qualités. Et il faut se demander, il faut se connaître, il faut savoir si on a toutes ces qualités-là. Bon, là, actuellement, je suis dans une formation de juriste environnementaliste. Aujourd'hui, nous sommes dans une perspective de développement durable. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de développement tout simple, mais de développement durable. Alors, il faudrait que la jeunesse, aujourd'hui, puisse se développer, autant économiquement, socialement, mais que les générations futures ne soient pas abandonnées. Alors, il faudrait quand même que tous ces aspects-là soient pris en compte. Et je crois que je suis dans la bonne direction. Vous allez passer un mot pour le Président ? Oui, pour le Président de la République, je dirais juste merci. Merci, merci parce qu'il fait assez pour la jeunesse tovolaise. Il fait assez, on le sent, on le sent. Si aujourd'hui, comme le dit le présentateur, il y a une large différence par rapport aux étudiants d'il y a 15 ans ou 20 ans, c'est qu'énormément, beaucoup de choses ont été faites. Bon, on souhaite que ce soit dans cette dynamique et qu'il y ait plus d'avantages. Mais bon, c'est bon, Monsieur le Président, c'est bon. Voilà, donc merci beaucoup, donc c'est bien entendu au Président de l'université, le Professeur Gboyasson, que je salue au passage parce que justement, s'il se rappelle bien, il a été un grand encadreur pour nous autres. Donc, nous sommes dans l'émission Terre à Terre, Terre à Terre qui revient sur la question, n'est-ce pas, du développement à l'Université de l'Omé. Mais avant de clore cette émission, je vous propose d'apprendre sur cet événement qui revient sur les initiatives à milieu universitaire en Afrique et quelque part dans le monde. Vous allez vous rendre compte que même en état étudiant, on peut innover, on peut créer, on peut être son propre patron. Alors, donc moi, le sujet, c'est l'université, l'école de l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu dur à assimiler en général. On a du mal à voir en université une école de l'entrepreneuriat. En général, la vision qu'on a de l'université, c'est plutôt quelque chose qui ne laisse pas trop sa place à la pratique. C'est un endroit où un professeur qui n'a aucun lien avec l'entreprise en général, qui fait de la recherche, va donner des cours très théoriques qui finalement ne vont pas tant nous servir que ça une fois arrivé dans le monde professionnel. Alors bon, c'est une vision, on peut l'avoir ou pas. Moi, je vais plutôt vous parler de la phase cachée de l'université, c'est-à-dire ce qui se passe en dehors des cours. Quand on arrive pour la première fois à l'université, on est étudiant en première année, on se retrouve plongé au milieu de centaines, voire de milliers d'étudiants. Et dans tout ce fouillis, dans tout ce monde, on a un problème, c'est qu'on a un manque flagrant d'informations, ou en tout cas de moyens d'informations. Toute notre vie, à l'école, au collège, au lycée, on a eu l'habitude de recevoir l'information par l'école, par les professeurs, par les délais de classe. Là, pour la première fois, ça va être à l'étudiant d'aller chercher l'information parce que personne ne va visiter. Alors du coup, d'ailleurs, on voit tous les ans des stades sortir, 50% des gens arrêtent la fac en première année, etc. Je ne sais pas si c'est la seule cause, mais c'en est une d'entre elles. Il y en a beaucoup qui repartent dans des établissements plus structurés, des BTS, des écoles et des prépas pour les plus courts. Donc, il faut après arriver à imaginer ce qu'on peut apprendre quand on résiste et qu'on fait plusieurs années à l'université. Parce que c'est là vraiment qu'on apprend. Ce qu'on va apprendre, c'est en dehors des cours, c'est l'apprentissage en faisant, par l'expérience. La première chose qu'on va apprendre, c'est l'entraide. Sinon, je souhaite du courage à tout étudiant qui essaye d'avoir toutes les informations par lui-même, de devoir dormir à l'université. La deuxième chose qu'on apprend, c'est l'autonomie. Parce qu'aucune absence n'est jamais sanctionnée. C'est à vous de vous motiver tout seul, de travailler vous-même vos cours et de vous motiver à y aller. La troisième chose, c'est l'autodéveloppement. Parce que la fac, c'est connu pour être un endroit où on ne va pas trop en amphi. Mais du coup, c'est du temps que vous passez en plus à la bibliothèque à travailler vos cours par vous-même ou sur Internet avec les nouveaux moyens digitaux, etc. Donc voilà, en fait, de manière plus générale, ce qu'on apprend à l'université en dehors des cours, c'est à vous débrouiller, c'est être inventif, être créatif pour résoudre vos problèmes et pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Et alors, quel rapport avec l'entrepreneuriat ? Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est des business models ou des études de marché que vous allez apprendre en école de commerce ? Ou est-ce que c'est des lignes de code, des algorithmes que vous allez apprendre en école d'ingénieur ? Ou est-ce que c'est les deux ? Moi, pour ma part, je pense que c'est plutôt des personnes qui sont débrouillards, qui sont inventifs, qui ont des idées, qui veulent les tester et du coup, qui vont essayer de résoudre des problèmes, d'améliorer leur quotidien en se débrouillant. Et c'est pour ça que je pense que l'école, enfin l'université n'est pas une école de l'entrepreneuriat, mais elle est presque la meilleure école de l'entrepreneuriat. Tout simplement parce que les étudiants de l'université, sans le savoir, à leur niveau, sont déjà des entrepreneurs. Cinquième journée culturelle de l'université de Lomé, nous sommes toujours dans l'émission Terre à Terre, Terre à Terre aujourd'hui, qui donne la parole aux étudiants, ceux qui feront le Togo d'aujourd'hui et de demain. Eh bien, dans cet assistant, il y en a qui ont quelques questions, M. le Président, nous allons nous tourner justement vers la démoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Alors, vous avez une question pour M. le Président de la République ? Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire à M. Faure ? Quelle question vous avez pour lui ? Bon, j'aimerais lui demander de descendre, de venir sur le campus, et qu'il soit notre ami, de venir voir, constater le problème que nous avons sur le campus. On veut qu'on mange ensemble dans le même plat. On veut le connaître, on veut avoir l'idée, ou bien le plan qu'il a sur le campus pour nous, nous, le futur leader du pays. Vous avez l'impression que le Président ne connaît pas la situation de l'étudiant, Togolais ? Non, bon, on ne connaît pas son impression concernant le campus. On veut attendre parler, on veut l'attendre parler. Ce qu'il a comme idée pour nous, nous, les étudiants sur le campus. Et nos problèmes que nous avons. Quelle est la doléance prioritaire que vous avez aujourd'hui ? Que vous pensez qu'avec la présence de M. Farnia Sigbé ici, on peut sans doute voir une solution ? Il peut toutefois venir régler notre affaire de relever, patatier les informatiques, les trucs là. Parfois, il n'y a pas de nom dans les bases, tout ça. On ne comprend plus rien sur ce campus-là. Il n'est qu'à venir au moins jeter un coup d'aide sur tout ce qui se passe sur le campus et essayer de régler avec le personnel du campus. Vous êtes dans quel département, vous, madame ? Je suis au département d'Anglais. D'Anglais ? Oui. Et vous pensez que tout le système qui est mis en place ne fonctionne pas suffisamment bien ? Ça ne fonctionne même pas du tout. Pas du tout. C'est ça ? Pas du tout. Donc, vous n'êtes pas dans les relevés ? C'est ça. Bon, de toute façon, il y a un délégué ici qui va commencer par défendre le président Atada. Oui, bonsoir, mon grand frère. Bonsoir. Vous, vous avez une inquiétude par rapport à la place de l'Université de Lomé dans les universités africaines ? Oui, justement, parce que l'Université de Lomé est aujourd'hui la première université du Togo. Et nous avons 48 000 étudiants, ou bien nous sommes 48 000 étudiants sur ce campus. Mais quand nous essayons de voir les 100 premières universités africaines, notre université ne figure pas. Et de la même façon, quand nous essayons de voir les 100 premières universités francophones, notre université ne figure pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, mon message va directement à l'endroit des premières autorités de ce pays. Si le Burkina à côté peut figurer parmi ces universités dont je parle, alors le Togo a de bonnes raisons pour arriver à ce niveau-là. Donc, moi, je veux que notre université aussi soit classée parmi les meilleures sur ce continent. Qu'est-ce qui peut être fait pour arriver à relever ce défi ? D'abord, il y a le nombre d'enseignants qu'il faudra augmenter. Parce que quand on fait le ratio étudiants-enseignants, on va voir que vraiment il y a un décalage entre ces deux nombres. Et donc, il y a le problème des enseignants. Et il y a également les problèmes dont notre délégué général vient de parler. Les amphi, l'équipement des amphi. Et bon, peut-être, pourquoi pas revoir un peu les allocations de ce cours de l'étudiant. On a besoin de tout cela pour vraiment étudier dans de bonnes conditions. Voilà, merci beaucoup, Monsens, sur la question des universités. La place de l'Université de Lomé est sur l'échiquier international. Si on n'arrive pas à figurer au moins sur les meilleures universités africaines, au moins celle par là, le français, quand même. Alors, professeur Gboyasso, vous avez entendu que les étudiants ont envie de faire davantage. Alors, ça a été un grand plaisir, cher ami, surtout que vous êtes un master sur l'environnement. Vous êtes censé devenir demain un bonjour de l'environnement. J'aimerais quand même vous poser la question sur la place du développement durable aujourd'hui dans l'éducation nationale sur l'université. Est-ce que vous avez l'impression que la formation qu'on donne aujourd'hui nous prépare de véritables éco-citoyens? Est-ce que l'environnement a sa place, est-ce que le développement durable a sa place dans le système éducatif aujourd'hui? À ce niveau, je pense que beaucoup reste à faire. Déjà, à la base, au niveau scolaire, primaire, l'éducation civique, qui en tout temps devait éduquer à cette éco-citoyenneté, justement, trouve une petite difficulté. Parce que je ne vois pas encore l'éducation civique ou la morale axée, justement, sur les bonnes pratiques en matière de propriété, de salubrité et autres. Je crois que ça mérite d'être vraiment institué dès le bas âge et être inculqué, comme cela se fait dans les pays développés, où déjà dès le bas âge, les enfants savent faire le tri entre les plastiques, entre les déchets en carton et autres. Ça, ça mérite d'être fait déjà ici. Si on ne le fait pas, on voit aujourd'hui de grands étudiants qui ne savent pas qu'après avoir bu, un buata, il faut le jeter dans une poubelle aménagée et c'est déjà par terre. Si sur le campus, on a encore des déchets par terre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, en tout cas, beaucoup de courage. Merci. Il y a des jeunes qui espèrent vous donner le travail bientôt. Merci. Cathy, ça a été un grand plaisir de discuter avec vous. Vous avez eu l'occasion de parler à M. Fort. S'il vous invite, n'hésitez pas, ne m'oubliez pas, d'accord ? D'accord. Moi et mon équipe, Aziz et Lagô qui est l'Aventura, qui est dans les essais de mission, on a envie d'aller voir le président. Nous aussi, nous avons une alliance à lui placer, on a besoin de caméras. Alors, mademoiselle, dites-moi, mademoiselle, Cathy, ça a été un premier de discuter avec vous. Alors, à la fin de ce débat, si vous avez une vision formidable pour l'université, si vous devez faire votre plaidoirie pour être élue comme déléguée générale l'année prochaine, qu'aimeriez-vous changer à l'Université de l'Ontario ? Waouh, ça c'est... Je ne m'attendais pas à cette question-là. Ce que j'aimerais changer, je ne saurais dire, mais ce que j'aimerais modifier, par contre, c'est l'attitude de l'étudiant par rapport à, non seulement son cadre, par rapport à sa propre éducation. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est vrai, on est des étudiants, on a des difficultés sur le campus. Mais la majorité des difficultés qu'on a, c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas une bonne attitude. C'est-à-dire, tu sais que tu manges quelque part, et tu demandes à cette personne-là chaque matin quelque chose. Il y a des comportements à adopter, il y a des façons de faire, il y a des façons de demander. Et on suppose que mon collègue ici vient de parler de l'environnement de quelqu'un qui mange ou qui boit du piota et le jette par terre. On ne va pas attendre que c'est une société de la place qui va venir nettoyer carrément notre campus. Ce n'est pas normal. Mais c'est du genre, c'est vrai, ce n'est pas entré dans les mentalités, ce n'est pas entré dans nos façons de faire. Si déjà l'étudiant ou nous-mêmes étudiants, moi étant étudiant, quand je passe dans le campus, je vois un piota par terre, et que je le prends, je le jette, et que quand je mange, je ne le dépose pas par terre, ça va faire que l'autre qui est à côté, qui me voit faire, va copier, puisqu'on apprend en copiant de l'autre. Donc, ces genres de comportements sont déjà à prohiber. Et si sincèrement, j'avais cette chance de pouvoir postuler pour le poste de déléguée générale, je pense que je ne ferais que passer par des sensibilisations de changement de comportement, changement de mentalité, changement de façon de faire. Parce que vous savez, c'est vrai, les hommes ont une façon de faire les choses, et nous les femmes, on a une autre façon de faire les choses. Donc, je pense que je vais aller dans la manière des femmes, puisque je suis fan, pour faire les choses, demander les choses plus aisément, c'est-à-dire même les bourses. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est un débat assez mitigé, parce que comme on demande les choses, on ne les reçoit pas. Donc, je me dis si du genre, peut-être que je suis en train plus ou moins de faire un coup d'État au délégué, en disant que bon... Non, non, il est dévocativement élu, il n'a pas de problème. Si du genre, j'étais délégué, bon, je pense que les bourses, il y aura une facilitation pour avoir les bourses. C'est ce que je peux dire. Merci. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter beaucoup de chance. Merci beaucoup. Vous êtes encore là pour quoi, deux ans, c'est ça? Non, moi, je suis déléguée générale. Un an, donc tu as la chance l'année prochaine. Ah, ok, je vais m'activer alors. C'est ça, on ne va pas de campagne pour vous. Merci beaucoup. On ne se pensait jamais pété, monsieur en cours. Ça vous dit d'avoir une femme déléguée générale? Ça vous dit d'avoir une femme déléguée générale? Cela nous ferait également plaisir. C'est ça. Mais seulement, elle a dit que les féministes, c'est pourquoi moi, je ne suis pas pour... Ah non, non, on n'est pas féministes. Parce que je connais très bien la tendance des féministes à toujours remplacer tout ce qui a et s'imposer sans ça ne marche pas. C'est ça, c'est son point de vue. Mais si je veux parler, j'aimerais attirer un peu l'attention de l'autorité sur nos différentes facultés, nos différents départements. Je vais un peu mettre l'accent sur mon département, le département d'anglais, où nous nous rendons compte que nous avions un manque de personnel. Les secrétaires sont chargés de faire la saisie de notes, tout ça dans la base, pour donner un relevé. Mais seulement, elles sont dépassées. Elles sont aussi humaines comme nous. Donc, nous nous en rendons compte qu'une seule secrétaire, par exemple, peut traiter les 5 000 relevés des étudiants. C'est un peu trop. Et nous étudions l'anglais au département d'anglais. Mais seulement, je m'en rends compte qu'au 21e siècle, ça ne devrait plus continuer comme ça. Parce que les cours sont un peu trop théoriques. Et nous n'avions pas de laboratoire de langue. Quand nous allons prendre juste le cas de UEW, University of Education Winneba, nous allons vous rendre compte qu'eux, au moins, ils font un effort d'envoyer les étudiants dans les pays francophones pour avoir un peu la tâche facile. Mais nous, on forme quelqu'un du parcours licence au parcours master. La personne n'a même pas encore eu l'occasion de visiter un pays anglophone. On se pose vraiment la question de savoir quel est le genre d'anglais que nous étudions au campus. Et pour les enseignants, je crois, si l'État pouvait faire mieux, pour qu'un enseignant ne puisse pas, au lieu d'avoir peut-être 500 étudiants pour son propre cours, et nous allons parler, il va réussir 2 500 étudiants pour les cours du UEW, ce n'est pas possible. Donc il faudrait que l'État, ou du moins les premières autorités, puissent nous accompagner dans ce domaine. Il y a les délégués sur Terre par les fenêtres, ils avaient leur nom à l'ANR, aujourd'hui vous êtes beaucoup plus hélas, l'université se développe. Le paradis sur Terre commence par l'Université de Lomé, est-ce que c'est vrai ? Les rues sont éclairées ? Oui, aujourd'hui les rues sont éclairées, mais pas partout, pas partout, il reste encore certains... Vous n'avez pas encore dit merci pour ça quand même ? Oui, on a dit merci quand même. Vous avez eu l'occasion de remercier l'autorité, bon d'accord. Merci, je profite de l'occasion aussi pour leur dire merci en passant, parce qu'aujourd'hui déjà à 18h30, les lumières se déclenchent d'elles-mêmes, je crois que ça fait plaisir, au moins certains camarades étudiants peuvent rester sous les lampadaires pour lire, voilà, étudier. Donc nous remercions aussi l'action. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire à nos camarades étudiants, c'est qu'on est en train de se battre. Le collège des délégués généraux composé de 28 délégués généraux, dont 4 filles, on s'est battu pour qu'il y ait 4 délégués généraux. C'est un départ. Oui, c'est un départ. L'année passée, il n'y en avait même pas. Donc ce collège, nous nous battons. On a actuellement un projet. Ce projet nous permettra de faire ceci. D'abord, la première phase, c'est la phase de sensibilisation. Nous allons passer avec l'aide des délégués généraux des autres facultés, dans les amphis, informer les étudiants sur notre projet, qui consiste à ramener l'étudiant à sa juste valeur. Et aujourd'hui, nous remarquons que quand nous allons dans les banques, nous allons dans certains lieux, quand on entend que c'est étudiant, on te dit, mets-toi l'écart, attends d'abord. Donc on veut sensibiliser nos camarades d'abord. Il faut qu'eux-mêmes, comme le disait Cathy, il faut qu'eux-mêmes, ils changent leur comportement d'abord. Maintenant, quand ils vont auprès des institutions, des banques et consons, quand ils arrivent, ils disent, voilà, je suis étudiant, je suis venu pour tel, 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 on va le servir. Et la deuxième phase, c'est que c'est la rédaction, où on a déjà commencé la rédaction du projet, que nous allons soumettre aux autorités qui vont le transmettre dans les services. Vous voyez, en Europe, les étudiants, pendant les vacances, ils vont faire du job. Et à la rentrée, se perdent les étudiants eux-mêmes. Ce n'est pas leurs parents qui perdent les étudiants, ce n'est pas la plupart, c'est les étudiants eux-mêmes qui font des efforts, des business, et ils perdent leurs études. Donc ce que nous voulons faire, nous voulons sensibiliser les camarades en premier lieu, revenir, soumettre les projets aux autorités qui vont ensuite les diffuser ou bien les faire passer dans les entreprises. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On continue la semaine prochaine à discuter des questions associatives au niveau de l'Université de Roubaix. Merci beaucoup à vous. Allez-vous pour la prochaine prochaine pour notre édition. Chaque jour est une vie. Et en attendant, on continue par la préserver. Bye bye et ciao, ciao.